Il y a eu un véritable basculement. En 2007, quand j'ai commencé à travailler sur le projet qui est devenu la société de gestion Alter Equity, aucun fonds d'investissement en France n'avait de démarche de responsabilité sociale et environnementale. Aujourd'hui, en 2022, aucun fonds d'investissement n'a pas de démarche de responsabilité sociale et environnementale. Ce sont les investisseurs eux-mêmes qui le demandent. Donc, il y a eu un basculement total. Nous avons atteint aujourd'hui les limites de la planète. Notre modèle d'hyper-consommation basé sur l'exploitation illimitée des ressources doit céder la place à des modèles de consommation beaucoup plus respectueux de l'intérêt à long terme des personnes et des êtres humains. Donc, on doit changer complètement de modèle. Pour cela, il faut que les consommateurs s'orientent vers ce que Pierre Ramy avait si joliment appelé une sobriété heureuse. Ça ne veut pas dire arrêter de consommer, mais ça veut dire consommer moins et ça veut dire consommer beaucoup mieux. C'est-à-dire des produits et des services qui ne portent pas atteinte aux grands enjeux dont on parlait à l'instant, de préservation des espèces et de préservation du climat. Pour cela, il faut que des produits et des services existent et il faut que le consommateur comprenne en quoi ces produits et services sont beaucoup plus vertueux. Donc, je crois vraiment extrêmement utile et nécessaire que les entreprises et les marques s'engagent dans cette direction. C'est la raison pour laquelle, chez Alter Ecouti, nous sommes particulièrement heureux de soutenir cette belle initiative. Je crois que l'idée est que les projets soient porteurs d'une utilité pour la société, utilité dans ce chemin de transition vers plus de sobriété heureuse, donc des produits ou des services qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement d'une part ou des personnes d'autre part. Si vous voulez, la notion d'activité utile à la société et ce, en tenant compte des externalités négatives de toutes les activités professionnelles, il faut que les externalités négatives, les conséquences sur la planète ou sur les personnes de la production de ces produits ou de ces services ou de leur commercialisation soient le plus limitées possible. Donc, des produits ou services utiles à la société et ne présentant pas d'externalités négatives problématiques. C'est le concept en anglais du « do not harm », premier élément. Et deuxième dimension, que les entreprises qui produisent ces produits ou ces services soient dans leur comportement, dans leur pratique de gestion profondément respectueuse des personnes et de l'environnement. Et puis, en termes de communication, ce qui nous semble important, c'est qu'elles soient transparentes, qu'elles permettent aux consommateurs de comprendre ces attributs des produits et des services et qu'elles soient justes aussi, qu'elles n'exagèrent pas l'utilité ou les impacts positifs. Donc, l'idée d'une transparence efficace et juste. Sous-titrage Société Radio-Canada ...